Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour le trentième et dernier épisode du Let's Play sur Shadow Tactics. Alors on va tenter de faire un goût. Là on est sur la réalisation de toute une vie. Et si on se débrombe très très bien, on arrive à faire un coup incroyable. Un coup que vous n'auriez même pas rêvé, vous n'auriez même pas imaginé la possibilité existante. Très non c'est audacieux. Oh, accessoire noir, je n'ai jamais fait avec autant de personnes, puisque je n'ai jamais tué ces deux samouraïs là. Et du coup ça peut être des problèmes de vision. Je n'avais pas osé récupérer ces trous là. Normalement. Kouma, écoutez. Tu sais ce qui a travaillé ton charme, Kouma. Voilà, donc on continue, tranquillement, donc on peut être avancé. On sauvegarde, on sauvegarde. C'est pas grave. Kouma, écoute, tu sais ce que tu as changé, Kouma. On va peut-être mieux préparer les tirs des autres quand même. C'est quoi qu'on va faire ? Hayato ! C'est un petit shuriken sur celui-ci. Yuki. Ah non, yuki, yuki, c'est ce qui est là. Aiko. On peut se permettre de tirer sur le deuxième. Oh là, oh là, oh là, oh là, tu restes de toi. C'est bien, tout se passe bien pour le monde. On peut se perdre une balance. Là on va se retrouver face à ça. Premier problème. C'est d'abord qu'il faut s'arranger pour que plus personne n'en garde. resources à te faire. Qu'est-ce qu'il va falloir avancer ? La mort a beaucoup de flèches. Avec Takuma. Oh là, tout va bien. Maintenant qu'il est là, on peut s'permettre de recouler à la mort. Ah, ah ! Ah, ah ! Ah ! Ah ! Et maintenant on peut remonter. Arrêtez. Arrêtez vos mécanismes, Kuma ! Tout est incroyable. Tout est parfait. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, la mort de 15 personnes. Un, deux, trois. C'est assez, Kuma ! Ah, c'est quand même beau. Et bien sûr, T'as Kuma qui dit, Oh, Kuma ! Tu n'es pas, tu n'es pas blessé ! Incroyable ! Donc ouais, donc là, on a déjà, 6 beaux cadavres. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Magnifique. Vraiment, euh... Ça a réussi. Alors, dans l'absolu, on pourrait peut-être parvenir à passer au travers de celui-là et à le prendre aussi. Mais bon, ça devient... Kuma ! Kuma ! Retire ! Voilà, à un moment donné, il faut rester raisonnable aussi. Il faut savoir s'arrêter. C'est déjà assez excellent comme ça. Et du coup, on s'est même débarrassé de ces deux-là qui pouvaient se révéler un peu embêtant. Oui, je vois. Alors que maintenant qu'il n'y a que ça, euh... Lui, il va être beaucoup plus simple. Eh, salut ! Ça semble assez simple. Ça semble assez simple. Hop ! On récupère notre petit Choliquette. On remarque quand même que même ceux qui venaient d'ici n'ont pas vu nos trois comparses qui étaient là. Ça, c'est un détail ! Un détail ! Euh, ouais. On va d'abord monter ici avec Takuma. Qu'importe. Eh bah, Yuki. Oui, c'est bien. Il faut parvenir à monter. C'est mieux. Sors donc d'ici. C'est connu. C'est vraiment... Non, par contre, il faut pas s'en mettre dessus. Merci. Normalement, pas de problème. Voilà. Tu vas pouvoir venir récupérer des munitions. C'est toujours utile. Euh, tant qu'à faire, on prévoit. Ça sera ça. Oh, d'ailleurs, je pense... Parce que lui, il est vachement lent. Si on tue... Ah ouais, non. Mais je pense qu'en fait, Takuma peut en tuer deux. On verra. On verra plus tard. On verra plus tard. Et maintenant, bah maintenant, en fait, on a la grande ascension. Comme nous pouvons l'appeler. Et bah, c'est juste un peu long. Euh, non d'ailleurs. Non, ça sert à rien. Enfin, on va vérifier si c'est possible. Vous deux, vous passez par là. Tandis qu'elle va directement monter ici. Et je vais me demander, est-ce que c'est possible de passer par là. Ah oui, c'est possible. Ah oui, c'est possible. Très bien. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, je passais là. Ce qui marche aussi, ce qui est fait pour. Mais en fait, on peut directement passer par ce petit chemin. Très bien. Euh, ça me changerait. Voilà, donc nos trois. Nos trois espions. Nos trois ninjas. Ils font le jour. Alors, accessoirement, on pourrait penser que c'est possible. Mais en fait, non. On peut pas passer par là. C'est pas possible. Et donc. C'est vraiment haut. Nobaru est au haut de la table. Il est maintenant, il est exposé. Mais si il voit qu'on est ici, nous n'allons jamais atteint. Il ne peut pas faire qu'il n'a pas à lui. Il ne peut pas laisser qu'un grand risque. Bien, c'est clair, et rapide. C'est facile. Je t'es guarde à l'esprit. J'espère que Nobaru n'a pas à prendre ses minutes. Oh, il est dans le temps. Il faut... Il ne peut pas... Il faut, il faut, il faut. Oh, non. Il faut pas. on pourrait les cacher mais il y a peu d'intérêt et ça c'est un peu le passage le plus compliqué à mon sens alors on a le choix là, on a ces deux là qui font des petites rondes comme ça ou on a ces trois là mais en fait lui il leur parle mais bon c'est un peu compliqué moi je préfère l'autre côté très clairement mais c'est vrai que quand il se parle là on peut passer tranquille ici enfin bref mais en vrai c'est plus un autre côté mais bon ici ça se fait quand même en sachant qu'ils sont pas vraiment ils sont pas les deux ensemble ils sont pas les deux en même temps donc ça peut être un peu tendu tant qu'à faire on va déjà préparer la suite voilà la seule chose c'est que du coup il faut aller doucement normalement ça passe vraiment une toute petite zone dans laquelle même s'ils sont les deux voilà ça passe tranquillement tout va bien et on va ramener enfin notre dernière troisième troisième agile on va dire comparé à Takuma qui est bloqué voilà alors du coup là on a plusieurs possibilités on peut faire un truc on peut faire un truc simple mais tant qu'à faire je vois un plan ultra simple avec ma place en fait c'est beaucoup plus simple que toutes les autres choses que je faisais parce que sinon on s'amène avec Hayato pareil on essaie de le tuer et d'en faire un mais bon c'est le timing est un peu plus tendu alors que ça je le trouve très agréable et on va se déplacer un peu afin d'utiliser notre dernière longue balle bien qu'encore une fois tout se fait tout se fait un peu comme vous l'entendez donc en fait là Takuma peut tirer sur ce samouraï depuis là ça marche assez bien et ça évite les petits problèmes de qui a tiré ah il voit jusque là que si Yuki monte jusque là on va tester tout se fait remet ah c'est facile voici effectivement on peut les tuer juste euh oh mais non c'est pour ça pas de même donc Takuma peut revenir ici et comme ça les autres peuvent passer par un de ces deux tranquille tranquillement et à partir de là ça va être un peu spécial puisque suivant qui va d'abord monter sur le toit il y aura un dialogue différent donc on va tranquillement sauvegarder ici et en fait je vais vous montrer toutes les fins possibles qui existent là dessus une spéciale et une encore plus spéciale à mon sens et enfin on finira avec la dernière cinématique le générique et tout sera fini donc c'est parti en l'eau c'est ça paraît assez compliqué mais en fait c'est simple c'est juste qu'on peut juste courir enfin ok you what loyalty does a mercenary like you owe to the dead to the dead none to a friend though more than enough to finish you filthy assassin if i must die i will do so by my oh man hands j'ai l'air ready ashiro mugen sense his regards c'est beau c'est beau mais passons à yuki yuki qui va pouvoir passer C'est bon. Je me ferais battu par une gamine pouilleuse. Mon nom est Yuki. Je ne suis pas un enfant. Détourner son regard. La danse commence. Ah, l'homme qui réveillait Mugen. Une mauvaise choix pour les dernières mots. Je ne serai pas mort par les mains d'une femme. Si je dois mourir, je le ferai par ma propre main. C'est plus violent quand même. On va y aller aussi. Nous avons tous gris pour Mugen. Personne ne va gris pour vous. C'est plus violent aussi. Ça, ça calme quand même. Alors maintenant, la première un peu spéciale à mon sens. On va y aller avec Yuki. C'est plus difficile. Ah et quoi, c'est un peu trop violent le dialogue. C'est plus difficile. C'est plus difficilement. Le laisser faire. Il hésite un peu. Ok, c'est bon. C'est plus difficile. C'est fini. Un peu de tragédie. Et maintenant, la spéciale de spéciales. Celle que... Celle que je ne pensais pas pouvoir faire. Mais qui en fait marche très très bien. On va y aller avec Ayato. Ce sera plus rapide. Je vais y aller avec Ayato. Move like water. You. What loyalty does a mercenary like you owe to the dead? To the dead? None. To a friend though. More than enough to finish you. Filthy assassin. If I must die, I will do so by my own hands. Ça on connaît. Mais ça on connaît pas. Hum. Alors. Petite note. Vous le verrez juste après quand on regardera les badges. Il y en a un qui existe et qui est de noyer nos bolos. Pour faire ça en fait, bah effectivement on le... On la somme. Et puis après on l'emmène en fait par... Directement par où on est venu. De ce côté là et... On l'emmène jusqu'ici et après là hop. On peut le noyer depuis ce petit piton rocheux là dans l'eau. Néanmoins le dialogue exactement le même que ce qu'on connaît. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. En revanche... Je trouve un bien plus grand intérêt... A faire ce que nous allons faire juste là. Oui lance-le l'instrument. Oui lance-le l'instrument. Il est parfaitement possible... De faire que ce soit Takuma qui le tue. Eh oui. Alors néanmoins... On ne peut pas euh... Le tuer directement. Vous pouvez essayer avec tous les angles possibles qui existent. Vous ne pouvez pas toucher euh... Le méchant. Tant qu'il est là. Le balcon le protège. Ah par contre... Ah je ne sais plus... Je sais qu'il y a un endroit où on peut descendre. Euh... Mais sinon on va refaire le tour. Tant pis. Il va nous attendre là bien sagement. Puis c'est tout. Ne vous inquiétez. J'ai l'accord. C'est pareil hein. C'est un personnage de mission donc euh... C'est un peu... Un peu tendu là ce que je fais. Donc il ne serait meilleur. Donc il ne serait meilleur. Alors attention je déconseil d'essayer de euh... De passer avec les trois personnages là d'un coup euh... Ca marche pas très, très bien... Souvent y'en a un qui va dépasser et du coup euh... C'est pas bon. Allez viens ici Nobolo. J'ai un cadeau pour toi. Takuma. Même pour vous. La mort de Noboru. Par Takuma. Et ouais. Poétique. Poétique en plus. Incroyable. Bon, c'est parti pour cinématique. J'ai fait ce que le Shogun voulait, c'est ? Je ne faisais pas ça pour le Shogun. Je faisais ça pour nous. Et... Vous savez... Je n'ai rien contre vous. Mais ici on... Il ne serait pas le même. Je comprends, Hayato-san. Alors, peut-être que nous devons suivre Hayato's exemple, Yuki-chan. Mais... Wont le Shogun pour nous chercher ? Do pas peur, Yuki-chan. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Si il accepte, il peut pardonner cette petite disobedience. Donc... Nous disons maintenant ? Le chemin est long. Pourquoi pas nous traversons un peu plus ? Et nous disons un peu plus ? Et nous disons bien ? Oh oui. Nous sommes bien. Oui, nous disons bien. Oui, oui. Je n'ai rien. Et vous, Hayato-san ? Je... Ha... All right. Je pense que je peux vous mettre un peu plus de mille. Et voilà. La fin d'une épopée. La fin d'une aventure. Alors, on a quand même... Ouais. Un bon nombre de sauvegardes. 86 sur 116. Ce niveau-là, il est impossible de tuer tout le monde puisqu'on ne peut pas faire les deux chemins... Remarquez ? Ah si, 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 on peut. Ouais, si, si, on peut. C'est juste qu'on ne peut pas rentrer dans le puits à la fin. Mais l'autre chemin est quand même plus compliqué. Euh... Ne tuez personne à l'exception des cibles de mission. Pour ça, il vaut mieux le faire avec Haïko. Elle lance la potion sur le tireur. C'est très très efficace. Bon, terminer la mission finale... Bon, on se rote. N'utilisez pas les compétences de Haïko. Un peu plus compliqué. Mais bon, ça se fait quand même assez facilement. Ne tuez personne dans le jardin. C'est là où il y a la clé. Euh... Noyer le Seigneur Noboru. Pénétrer par le mur ouest, par le mur nord. Mission difficile. Et 30 minutes avec Haïko, ça va. Tout seul. Une très belle répartition de temps. On est victime, on a... On a notre deux préférés quand même, mais... On a bougé 45 fois. Tu m'étonnes avec le 15 kills d'un coup. C'est pas mal. D'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'était néanmoiné au fond. D'un coup d'un coup américain. D'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est durée de l'un coup. C'est duré qu'une dernière fois. Verset� que Noboru, N'est-un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Sous-tu-un? Si on a pris un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Sous-titrage ST' 501 La révélation Shadow Tactics C'est pour ça, c'est pour ça, incroyable Alors je voulais juste vous montrer un dernier petit détail Et pendant ce temps là, je vais vous raconter autre chose Le studio là, Miimi Productions, est en train de travailler sur Desperados 3 Desperados 1 et 2 ont été faits par une autre boîte Néanmoins, la boîte s'est arrêtée Et je pense que certains programmeurs se sont retrouvés chez Miimi Mais officiellement, c'est dans une autre boîte qu'ils sont allés Néanmoins, ils font partie du même groupe Donc voilà, on peut avoir des doutes quand même Mais donc, ils travaillent sur Desperados 3 Et le trailer montre très clairement des dynamiques très similaires Néanmoins, on a d'autres personnages On a quand même d'autres pouvoirs, mais voilà, avec quelqu'un qui peut tirer de loin Avec quelqu'un qui peut se déguiser Donc on a plein de petites choses sympathiques Donc à voir, c'est toujours en production pour l'instant C'est clairement pas pour tout de suite Mais ça avance Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer Aucun tanuki Poulet ou poule Aux, donc les gros taureaux Serpents ou oiseaux N'ont été blessés pendant la réalisation de ce jeu vidéo C'est trop drôle Et tous les personnages qui apparaissent dans ce jeu sont fictifs Toute ressemblance avec des vraies personnes animales ou plantes C'est une pure coïncidence Avec ce très beau Très beau artwork de fin Et voilà, c'est la fin C'est la fin de Shadow Tactics Blades of the Shogun Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout J'espère qu'il vous aura plu Toute cette épopée, toute cette aventure Et je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo sur Adroft Après avoir terminé Toute celle-ci Sous-titrage ST' 501